Depuis des semaines, vous êtes à la recherche d'une maison, à l'affût de votre coup de cœur et pour autant, vos visites sont décevantes. On va essayer de remédier au problème. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle visite sur YouTube. Je suis Nico, mandataire 3G Immobilier et je vous propose au travers de ces vidéos de m'accompagner pour visiter les maisons qui sont actuellement en vente avant de vous déplacer. Vous trouverez à travers ce format un côté pratique, vous gagnerez du temps et vous saurez tout de suite si la maison vous plaît ou pas ! D'ailleurs, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, sachez que généralement, lors de mes visites, je suis assez critique, le pour et le contre est mesuré et je garde souvent le meilleur pour la fin. Alors, avant de commencer, si vous êtes à la recherche d'une maison, je vous propose de vous abonner, vous serez immédiatement informé de nos nouveautés et nos exclusivités. Allez, c'est parti ! Je vous propose aujourd'hui la visite d'une maison de 168m2 construite en 2008 sur sous-sol total au milieu d'un terrain de 1000m2. Vivable de plein pied, cette demeure nous proposera 4 grandes chambres, 3 salles d'eau ou salles de bain, une cuisine surprenante, de magnifiques volumes et de superbes espaces de vie. Je vous l'ai dit, je garde le meilleur pour la fin. Je commence donc par cette suite parentale de 16m2 avec double dressing et juste derrière moi, une porte donnant sur une salle de bain avec des WC. Cette salle de bain, la voilà ! Elle nous propose 9m2, de quoi disposer assez aisément d'une grande baignoire d'angle, d'un lavabo double basque, juste à votre gauche une douche à l'italienne et derrière la caméra un WC suspendu. Bien sûr, derrière moi, vous l'aurez vu, une fenêtre qui permet d'aérer, toujours pratique dans une salle de bain, mais également une VMC. Précision technique importante sur cette maison, le chauffage au sol, il est assuré par une chaudière gaz et c'est vraiment très confortable. Figurez-vous que grâce à cette salle de jeu, je viens de découvrir le cache prise à clé. C'est super pratique et vachement sécurisant. Enfin bref, je parle ici d'une salle de jeu puisque c'est sa destination actuelle. Toutefois, on peut assez facilement s'y projeter comme dans une chambre de 10m2, voire un peu plus puisque derrière cette porte, une salle d'eau. Nous sommes toujours au rez-de-chaussée et je vous laisserai venir découvrir cette salle d'eau lors de la visite physique. Pour ceux qui me connaissent, on sait qu'il n'y a jamais de mauvaise surprise. Sorti de la salle de jeu, je vous emmène directement à l'étage, dans cette chambre d'enfant de 17m² au sol, alors je parle de 17m² au sol et je précise tout simplement parce qu'en loi Carreze, nous sommes sous pente, à 1m80, cette chambre fait 15m² et comme vous le verrez, la sous pente ne nous pose aucun problème. Nous sommes ici sur une dalle béton, ce qui permet de bénéficier d'une parfaite isolation acoustique. Toujours à l'étage, nous voici dans un bureau, chambre d'amis de plus de 15m², ce qui vous laisse de quoi recevoir. Une autre précision, il fait froid dehors et pour autant à l'intérieur, on y est vraiment bien, on sent que l'isolation tient la route. Nous voilà dans la salle de bain du haut, une pièce de plus de 8m² qui dispose d'un WC suspendu, d'un lavabo simple basque et d'une énorme douche. Et quand je vous dis une énorme douche, on peut en faire des choses là-dedans. Allez, je vous détaille un petit peu plus la distribution de l'étage. Sur ma gauche donc, sur votre droite, la première chambre que nous avons vue à l'étage, celle de 17m². Sur ma droite, dans le petit renfoncement, la deuxième chambre de l'étage, la chambre d'amis bureau. Et juste derrière moi, la salle de bain que nous venons de voir à l'instant. Je vous l'ai dit, on garde le meilleur pour la fin et du coup, je retourne la caméra. Et derrière la caméra, ça donne ça, un espace bureau en mezzanine de 19m². Juste en dessous, vous devinerez l'espace de vie, je vous ai parlé dès le départ de beaux volumes, nous allons y venir. Et les beaux volumes, les voilà ! Salon, salle à manger, lumineux, avec une lumière traversante de chaque côté, surplombée par une mezzanine qui donne une magnifique hauteur sous plafond. J'aime autant vous dire que dans cette pièce, on respire et qui plus est, juste dans l'angle, vous ne la voyez pas, mais une cuisine ouverte de 17m², ce qui nous permet de profiter dans cet espace de près de 65m² d'espace de vie convivial et détente. Si j'apporte quelques précisions, derrière la caméra, la porte d'entrée et l'escalier distribuant la mezzanine. Sur ma droite et donc sur votre gauche, une baie vitrée donnant sur la façade de la maison, un bout de terrain où nous pouvons rentrer les véhicules et qui dispose d'une balançoire. Vous verrez ça par la suite lors de l'aperçu drone en extérieur. Sur ma gauche, la baie vitrée qui donne sur le jardin et une terrasse avec pergola. Et juste là, comme je le disais, une cuisine. Si nous partons un petit peu plus dans la profondeur, je vous amène dans un couloir qui va distribuer la première suite parentale que nous avons vue. L'avantage de la vidéo, c'est qu'on peut revenir en arrière pour revenir sur cette suite parentale avec sa salle de bain, mais également la salle de jeu, un WC indépendant au rez-de-chaussée et un accès au sous-sol. Et oui, je voulais préciser du départ, il y a un sous-sol total sur cette maison. Important, le sous-sol n'est pas considéré dans les 168 m² habitables. Je vous donne un aperçu rapide de la distribution du rez-de-chaussée. Ensuite, on passe à la cuisine sur la droite. Nous arrivons d'ici. Cette porte donne accès au sous-sol. La porte juste derrière, c'est la première suite parentale avec la salle de bain. On revient en arrière et on jette un coup d'œil. Tout au fond, la salle de jeu. La première porte sur la droite, c'est un WC. Et juste à côté, du rangement pour ranger. Et j'aime autant vous dire qu'une cuisine de 17 m², quand elle est lumineuse, ça en jette. Nous arrivons ici dans un espace pour travailler qui nous amène du confort. Cette cuisine est fonctionnelle et totalement équipée. Allez, je vous donne un autre aperçu de cet espace de vie qui vous permettra de vous rendre compte des volumes qui sont présents ici. Juste derrière moi, un aperçu sur le jardin. C'est une bonne introduction pour vous y emmener tout de suite en drone. Et je vais profiter de cet aperçu pour faire un point technique sur la maison. Comme je le disais dès le début de vidéo, nous sommes sur une maison de 2008 construite sur sous-sol total. Entouré par 1000 m² de terrain, vous constaterez qu'aucun vis-à-vis ne donne directement sur la maison. Nous sommes dans un village demandé de l'agglomération compiegnoise. A l'arrière, une terrasse exposée plein est avec pergola. Juste à côté, la descente vers le sous-sol. L'ensemble des ouvrants en double vitrage PVC. Le portail à l'avant, tout comme les volets roulants de cette maison, sont électriques. Vous le remarquerez, on peut rentrer deux véhicules, voire trois, devant. Non, nous ne pourrons pas rentrer de voiture dans le sous-sol. Il s'agit d'un sous-sol piéton qui occupe toute la surface de la maison. Évidemment, nous sommes reliés au tout à l'égout. Et c'est une maison qui dispose d'une isolation parfaite. Oui, je sais, je vous ai parlé du sous-sol et je ne vous l'ai pas montré. C'est volontaire, je vous garde la surprise pour la visite physique dès la sortie de confinement. Et comme vous l'avez entendu tout à l'heure, pour ceux qui me connaissent, les surprises des mauvaises, il n'y en a pas. La seule chose que je peux vous dire, c'est que c'est encore un espace à exploiter. Et voilà pour le tour du propriétaire qui, j'espère, vous aura plu. Pour plus d'informations sur ce bien qui est mis à la vente, je vous mets les liens directement dans la description. Si jamais vous souhaitiez visiter, tout pareil, je vous mets nos coordonnées dans la description. N'hésitez pas à nous contacter. Et n'oubliez pas, si vous êtes propriétaire, vendeur, intéressé par ce format, vous pouvez utiliser exactement les mêmes coordonnées. Par ailleurs, si cette maison n'est pas la vôtre mais que vous êtes toujours à la recherche de votre coup de cœur, je vous invite à vous abonner avec la pastille qui va apparaître juste ici. Vous serez ainsi informé des nouveautés et des exclusivités dès leur publication. En attendant notre prochaine visite jeudi, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, les gestes barrières sont encore et toujours aussi importants. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle visite sur YouTube. Sous-titrage ST' 501